Le grand direct des médias dans Marc Morandini On est en train de rire, alors on va vous dire pourquoi parce que j'ai fait une photo de Julie et Laurent Boyer qui nous a rejoint Bonjour Laurent, dans le studio Elle me dit mais qu'est-ce que tu fais de cette photo ? Je lui dis, je la mets sur Instagram Elle me dit, c'est quoi ? C'est quoi ? On vous expliquera Tout le monde peut la voir Oui c'est ça Oh mais non, c'est pas ça Vous êtes super Julie Mais garde-la pour toi Mais non, vous êtes super Allez Laurent, merci d'être avec nous On vous retrouve ce soir à 23h20 sur France 3 dans Emmenez-moi On vous retrouve également dans Midi en France dès lundi à 10h50 Vous êtes encore là Laurent Boyer sur France 3 ? Attends, je croyais chez vous Oui évidemment, j'étais là au mois de juin J'en reviens, je suis ravi de venir Oui oui, je suis toujours sur France 3 Ça vous surprend ? Non mais c'est vrai qu'au début on se souvient des débuts qui ont été compliqués On s'est dit que vous ne passeriez pas beaucoup de temps sur France 3 parce que les audiences étaient difficiles Là c'est la cinquième saison En plus on y était tout l'été Vous avez remarqué Midi en France est devenu l'été en France Tout au long de l'été On a fait une périgrénation avec mes petits camarades très sympathiques dans les plus belles régions de France Ce qui nous permettait en fait de rester à l'antenne jusqu'à aujourd'hui De garder les habitudes Voilà, pour vendredi Et lundi on a rendez-vous à Paimpol Nous repartons avec Midi en France La même équipe, toute l'équipe Avec une petite nouveauté On va décerner les Sourires de France Cette année, tous les jours Les Sourires de France c'est avec le ministère des Affaires étrangères et du Tourisme Évidemment Vous savez qu'on a 82 millions de visiteurs Comme le dit le ministre Il souhaite en avoir 88 tout prochainement C'est un pays qui a de grandes valeurs Culturelles, un patrimoine bâti exceptionnel Gastronomique, Jean-Marc, vous le savez Ça c'est clair Et donc on va remettre des Sourires de France C'est-à-dire au meilleur accueil Vous voyez, à tous ceux qui savent pratiquer l'accueil A tous azimuts, voilà Et je pense que c'est une bonne chose justement Que lorsque les étrangers viennent chez nous Souvent se plaignent un tantinet de l'accueil Et bien on va essayer de valoriser justement L'excellence à la française en matière d'accueil Vous l'avez dit, ça fait 5 ans que vous êtes sur France 3 Vous n'avez pas de regrets d'avoir quitté M6 ? Aucun, franchement, Jean-Marc, aucun, vraiment On voit qu'M6 aujourd'hui est en difficulté Parce que je ne suis plus là En France 3 que dans M6 aujourd'hui ? Oui, vraiment, oui, regardez-moi Vous voyez, il y a du blanc là-haut C'est les cheveux blancs qui font ça ? Non, non, mais oui, bien sûr C'est une question de maturité M6 a un type de programme Une thématique de programme Qui reste quand même axée sur les jeunes Et notamment la télé-réalité Or, c'est un domaine qui ne m'a jamais vraiment convenu Je trouve que la formule magazine de Midi en France Me convient vraiment Pouvoir faire des portraits aussi avec France 3 Mais ça c'est fréquent star que vous avez recyclé finalement Oui, absolument, je changeais de nom Absolument, mais c'est vrai Le nom ne m'appartenait pas Donc j'ai recyclé cette émission C'est la même équipe Et ce sont des portraits de 80 minutes Il y en a un qui est diffusé, vous le savez, ce soir C'est Gérard Gignot Gérard Gignot à Porquerolles Emmenez-moi, il y en a eu un Et je remercie la chaîne de m'avoir fait confiance Parce qu'il y a eu une belle série cet été Une belle collection Il y a eu 8 portraits, 4 diffusions Et 4 nouveaux portraits Et voilà, c'est assez agréable Que d'avoir une collection de ce genre-là France 3 a changé de direction De direction des programmes Est-ce qu'avec la nouvelle direction ça se passe bien ? Ils sont contents, ils ont le sentiment que vous êtes en phase avec eux ? Je pense Vous les avez vus ou pas ? Oui, bien sûr Ah oui, d'accord, vous dites je pense Oui, oui, mais ça serait prétentieux pour moi de dire oui, oui Non, effectivement, je pense que la transition est faite Et maintenant, lorsqu'on voit On dit France 3 Voyez, on ne dit pas M6 Cette transition est passée vraiment assez rapidement Grâce à Mili en France, évidemment Vu que l'émission est diffusée tous les jours De 10h50 à 11h45 Et rediffusée le soir À partir de minuit et demi Et sur TV5MONDE Ce qui est plutôt une bonne chose Lorsqu'on parle de la France C'est vrai que je trouve que j'ai Oui, j'ai l'étiquette France 3 Et j'en suis ravi Le but de l'émission, c'est très France 3, j'ai envie de dire C'est faire découvrir la région française Faire découvrir le patrimoine Avec beaucoup de chroniqueurs qui sont là Et qui font le tour de France avec vous Quand ça a commencé, c'était en direct tous les jours C'était assez sympa Là, ce n'est plus le cas On est en direct lundi, mardi Oui, c'est ça, deux jours sur cinq Deux jours, on enregistre trois émissions Mercredi, jeudi, vendredi Pourquoi ? Parce que c'est trop cher ? Oui C'est vous qui êtes cher ? Sur cinq jours, vous êtes trop cher ? Moi, cher, c'est le service public, monsieur Non, non, c'est le fait d'avoir 80 personnes en tournée C'est une grosse équipe C'est un gros barnum Lorsqu'on s'installe dans une ville Il y a beaucoup de monde Et là, de fait Vous voyez, on part le dimanche On rentre le mardi Donc, évidemment Pour les voyages, hôtels, restaurants C'est beaucoup plus court Mais vous avez fait le tour de France Vous n'allez pas tourner en rond au bout d'un moment ? Alors, Jean-Marc, je vais vous rappeler Je vais vous faire un petit cours de géographie Il y a 36 000 communes en France Alors, actuellement, on a fait 160 villes Oui, mais vous allez plutôt dans les grandes villes, quand même Vous n'allez pas Ah non, non, non On a fait colomber les deux églises Il y a 400 habitants Dont on a reconnu, évidemment On a fait le cirque de Navassel cet été C'est en pleine nature, vous voyez Là, on va à Paimpol Il y a 2600 habitants à Paimpol Ce sont des villes de moyenne taille Ou petites villes On peut tout se permettre On est allé au Crotois En Baie-de-Somme C'est une toute petite ville Brantome en Dordogne Il n'y a pas grand monde Et au contraire Et fréquemment, d'ailleurs C'est les endroits où on fait Le plus de téléspectateurs Comme une espèce de découverte C'est-à-dire, on montre On fait découvrir Une ville Et ses entourages Et les gens font C'est chez nous, ça Brantome, le Crotois Et c'est magnifique Vous voyez, Brantome en Dordogne C'est ce qu'on appelle la petite Venise Et c'est absolument sublime Nous, les premiers On était Je vais vous dire Entre guillemets Sur le cul, quoi C'est tellement beau, ce pays Ce pays est tellement dingue Quand on se permet de pérégriner Et de faire le tour Tel qu'on le fait Avec toute l'équipe On comprend pourquoi C'est le pays le plus visité au monde Alors, on l'a dit Les audiences sont au rendez-vous Vous faites 500 000 600 000 téléspectateurs Parfois Donc c'est plutôt bien En même temps Le problème que vous avez On en avait parlé d'ailleurs Quand vous étiez venu ici en juin Le problème, c'est ce qu'on appelle La rampe de lancement C'est-à-dire qu'avant vous Il n'y a rien Est-ce que France Roy S'est décidé enfin Pour cette rentrée A vous mettre quelque chose avant Ou vous partez toujours de zéro ? Pour l'instant Je crois qu'on part de zéro On n'a pas regardé Avec Revant et Gâteau Avec qui je fais l'émission Et toute l'équipe d'ailleurs D'un rédact chef que je salue Si vous nous écoutez Vous imaginez bien Une grosse rédaction Vous savez, il n'y a plus De 20 journalistes 17 GRI Et là tout le monde vous écoute Salut les amis, je vous embrasse Je ne sais pas encore Je crois que vous recevez Dana Astier la semaine prochaine Le 10 Il faudra lui poser la question De savoir si on a un bon Leading comme on dit dans le métier Le problème c'est de ne pas Vous retrouver en concurrence Avec Sophie Davant non plus Ah du tout Voilà, donc l'idée C'est qu'il ne faut pas Que vos deux émissions se chevauchent Il ne faut pas que France 3 Faites concurrence à Sophie Davant Donc c'est aussi pour ça Qu'il y a un programme Naze avant quoi Peut-être Sûrement Je ne sais pas si c'est une stratégie Vous le savez Oui probablement Je ne sais rien Arrêtez, vous le savez C'est pour ça qu'on ne peut pas Mettre un truc fort avant vous Oui mais c'est pour ça Que l'effort arrive après C'est-à-dire que nous Dorsque nous sommes là Vous avez vu la courbe Qu'on a C'est-à-dire qu'on part de très bas Effectivement On part de la cave Et on monte au grenier En l'espace de 55 minutes C'est-à-dire que Ce n'est pas une courbe C'est une droite Alors emmenez-moi Donc ce soir 23h20 Sur France 3 Mais il est en France Dès lundi à 10h50 Le retour des émissions en direct Vous avez d'autres projets Avec France 3 ou ça vous suffit ? C'est là C'est largement suffisant Si je pouvais refaire des portraits Ça m'intéresse Je ne sais pas encore Si j'en ferais d'autres Ce n'est pas commandé pour l'instant Il n'y a pas de suite En emmenez-moi Non parce qu'on a beaucoup travaillé Déjà pour faire ces quatre là Vous nous avez suivis D'ailleurs vos équipes étaient là Pour faire des reportages Je vous en remercie Et là je ne sais pas Oui j'aimerais bien Qu'ils vont commande d'autres Il faut du temps pour les faire La diff' à 23h20 Ce n'est pas un souci ? Ce n'est pas trop tard ? Un peu plus tôt Ça m'arrangerait Il y en a certains Qui mériteraient un prime Vous le dira Dana ? Exactement C'est pour ça que je prends des notes Pour lui faire part De vos récriminations